j'ai un avion qui décolle à 9 heures du matin et là mon cerveau me réveille par peur que je le rate voilà voilà super au revoir ten au revoir je dédicace à montpellier aujourd'hui je rentre demain bye 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 c'est une première pour moi d'aller dédicacer à montpellier dans le salon organisé par sébastien laurence mais je lui fais entièrement confiance puisque c'est lui qui fait le tgs depuis des années et que je suis super bien reçu à chaque fois donc chaque fois qu'il fait des salons numéro un j'y vais voilà enfin dès que je peux j'y vais donc là on va voir en tout cas c'est bien il y aura brigitte le cordier la voix de la petite mort avec moi donc ça va être cool puis bon c'est la voix de sangoku quand même aussi ce matin à montpellier c'était la conférence reboot ça s'est super bien passé à part que bon on n'avait pas les épisodes mais bon après on a réussi à voir les épisodes mais le truc le plus drôle c'est quand je suis sorti de scène j'ai attrapé mon blouson comme ça pour partir de scène en disant au revoir et là mon blouson a projeté sur le sol devant la scène ceci donc j'ai dû finir cette conférence en disant protégez vous tout en carton un petit peu l'air con quand même quand tu joues en salon avec un casque sur la gueule je rentre dans la pièce pour récupérer mes bagages et la flippance j'ai pas une femme à poêle il y a les poils et tout bizarre hein chelou pomme chewing gum et red bull je sais pas je suis pas encore arrivé au red bull je vous tiens au courant si comme moi vous en avez marre de faire des câlins aux gens il y a des variantes le sexe amel c'est bien je devais aller manger au restaurant avec brigitte le cordier donc la voix de la petite main j'étais grave parti pour puis je suis rentré à l'hôtel j'ai pris une douche je me suis couché et j'ai plus du tout le courage de ressortir ouais je suis faible je vais dormir devant Koh Lanta aujourd'hui j'ai eu un super dessin en cadeau et j'ai eu un bol fabriqué par une jeune fille je vais manger mes cornflakes dedans demain à l'hôtel ils vont me trouver chelou on va faire une bonne blague à des humoriers il est nain ah 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 ouais super génial un connard deuxième jour de dédicace à Montpellier ça commence ce matin et ce soir vers 16h il y a une conférence petite mort avec Brigitte le Cordier je viens de me laver les dents et je me rends compte que le gars des douanes et ben il a mis mon dentifrice dans un sac en plastique et il a bien raison parce que grâce à ça je ne peux attaquer personne dans l'avion il n'y aurait pas le sac plastique avec mon dentifrice je pourrais tuer quelqu'un parce que ouais je le dis à pas grand monde mais je fais du denti taekwondo le denti taekwondo c'est comment tuer quelqu'un avec un tube de dentifrice ouais ouais j'ai été formé par des dentistes tibétains ça claque il fait tellement froid à Montpellier que j'ai acheté une veste et je ne sais pas ce que c'est mais elle est très jolie je crois que c'est une équipe de sport japonaise je ne sais pas aujourd'hui on est à Montpellier avec Brigitte salut on va parler de la petite mort à 16h c'est ça ? oui on a une conférence il y aura tous les épisodes de diffusés et puis si vous voulez nous dire des gros mots on sera là ah ouais j'adore à tout à l'heure salut bon je suis désolé mais on a encore des cartons à ranger demain vas-t'en s'il vous plaît merci merci à tous maintenant on va pouvoir répondre à vos questions mais j'aimerais appeler sur scène et c'est Brigitte Le Cordier merci Brigitte on est là pour répondre à vos questions par rapport à l'anime et juste je voudrais dire que c'est grâce aux gens qui organisent cet événement alors d'habitude ils organisent un événement à Toulouse donc le TGS ici on est au max mais c'est grâce au TGS, à Sébastien qu'on s'est rencontrés et c'est là-bas il y a 3 ans il y a 3 ans que j'ai dit à Brigitte un jour il y a quelqu'un qui est venu me voir je vais peut-être faire un dessin animé mais c'est pas sûr on n'a pas d'argent mais peut-être qu'un jour on fera un truc avec la petite mort est-ce que tu accepterais de faire la voix parce que pour moi c'est toi la voix de la petite mort elle m'a dit oui et puis il n'y avait pas beaucoup d'argent elle l'a fait quand même rien ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai mais je n'ai pas les... peut-être qu'ils ne t'ont rien donné non c'est pas juste c'est pas juste excellentes conditions bon voilà je ne sais pas est-ce que vous avez des questions je ne sais pas c'est pas une question de censure mais il y a une différence entre la bande dessinée et le dessin animé mais c'est pas du tout le diffuseur ou la production qui m'ont demandé de changer les choses parce que c'est moi qui me suis occupé de l'adaptation c'est juste que entre le dessin animé et la bande dessinée j'ai vu fin d'écrire toute l'histoire de la petite mort en BD mais en fait quand j'avais fait le tome 1 de la petite mort en BD je ne savais pas ce que je racontais et le tome 2 j'inventais et le tome 3 j'inventais et au fur et à mesure j'inventais même quand je fais un album de la petite mort je ne sais pas où je vais à la fin a priori c'est-à-dire que normalement c'est au milieu de l'album où je dis attends ça peut être quoi à la fin en fait j'aime bien improviser sauf que quand le dessin animé est arrivé j'avais déjà les albums donc du coup je suis un scénariste heureux parce que je peux lire les BD et me dire ah ok c'est ça que je dois raconter mais je vais le raconter mieux donc du coup je prends des chemins un peu différents dans le dessin animé aussi pour que les gens qui connaissent la BD s'emmerdent pas et on va faire quelque chose d'un peu plus doux et en même temps avec des scènes beaucoup plus hard parce que là en BD j'ai que des gags donc je vais rapidement je fais ah il est mort ah il est mort toutes les pages dans le dessin animé je dois amener la mort du personnage et c'est pour ça qu'on a cette scène avec la petite fille qui voit la mort de son père t'imagine tu dragues une meuf et tu viens buter son père et tu fais à demain à l'école c'est mort ta vie sexuelle est foutue et ça j'avais pas pu le mettre dans la BD et ça dans le dessin animé c'est un épisode que j'adore parce que je peux être vraiment cynique en faisant croire que c'est tout rose et mignon d'où la voix de oui oui enfin c'est ça oui oui qui tue des gens c'est quand même un fantasme c'est inespéré c'est à dire oui oui enfin bonjour juste pour les voix est-ce que c'était une évidence pour toi ou t'as fait un casting ? non en fait il n'y a pas eu de casting parce qu'ils m'ont dit tu vois qui dans les voix j'ai donné mes préférences et tout le monde a dit oui donc du coup il n'y a pas eu de second couteau ou voilà j'avais un peu peur que Simon Astier refuse parce qu'il n'avait jamais fait de dessin animé il m'a dit j'ai jamais fait de dessin animé j'ai fait ouais mais je ne sais pas je te sens et c'est ouf parce que je disais à Bogic tout à l'heure encore je ne reconnais pas la voix de Simon et puis c'était moins technique parce qu'on a fait ça en pré-recording oui c'est ça c'est à dire qu'on a enregistré les voix d'abord et ils ont fait les dessins après ce qui fait que c'est plus facile pour un comédien tu joues comme t'as envie de jouer sous la direction de David bien sûr il n'y avait pas que moi il y avait aussi les deux réalisateurs qui sont Pierre-Emmanuel Leillet et Joris Clarté qui étaient là aussi c'est vrai qu'on était trois à vous donner des directions des fois c'est un peu relou mais voilà ça a été ça a été je m'aime oui bonjour une question pour Grégit qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec David sur la petite mort de quoi ? qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec David en fait je n'avais pas envie je n'ai pas choisi c'est juste pour la non non c'est vrai que c'est un peu notre rencontre au TGS effectivement où moi j'ai découvert son univers il connaissait bien le mien et puis et puis voilà c'est des sympathiques comme avec Marcus comme avec toi tu fais des rencontres et puis tu te dis c'est vrai que c'est sympa puis ça je dois dire que ça change un peu de ce qu'on me donne aussi habituellement oui c'est ça mais c'est pas un risque pour toi ? non au contraire je trouve c'est chouette pour un comédien de ne pas jouer toujours la même chose sinon c'est oui oui et sans beaucoup on est toujours dans la candeur c'est vrai c'est vrai qu'on me donne souvent oui vous avez et c'est bien c'est chouette de la même façon j'ai adoré travailler avec les cassos où d'un seul coup on détruit un peu tout je vais boner les petits ou Nicolas et il passe un mauvais moment voilà ça fait du bien aussi quoi ouais en fait c'est à dire l'image tellement mignonne d'Avrégie Précordine surtout c'est d'autres blagues que vous faites lors des enregistrements enregistrement t'imagines quand j'ai enregistré Oui Oui et que Mirou elle avait perdu la queue du singe c'était terrible donc on a passé l'après-midi à chercher la queue mais on l'a pas retrouvée alors t'imagines c'est un recid on était mordeurys on n'arrivait pas à enregistrer cet épisode mais elle était où cette queue ? je crois qu'elle était dans la voiture en fait elle était pas dans un trou bon ça va c'est beaucoup de première fois dans des voitures il y a d'autres questions au côté ? non oui non si ah encore j'ai toujours job oui celui qui se moque de ma chevelure en fait je me demandais si tu avais des aspirations type Cartoon Network ou autre oui oui bien sûr en tout cas moi je sais que quand on a commencé à travailler sur le charadesign puisqu'il fallait adapter mon dessin pour le mettre en dessin animé clairement il fallait aller vers du Cartoon Network pour la simplicité du trait et puis pour pour le côté joyeux parce que La Petite Mort c'est ça c'est un personnage hyper kawaii tu te dis oh c'est trop mignon et puis derrière paf tu peux faire des blagues bien malsaines et du coup un dessin hyper joli avec de très jolies couleurs derrière tu amènes la mort et ça fait forcément rire et en plus oui il y avait des histoires avec un squelette avant sur Cartoon Network avec deux enfants avec deux enfants je m'en rappelle plus le nom oui c'est ça et c'était j'adorais j'adorais le design de dessin animé mais je trouvais que les histoires qu'on me racontait c'est pas le meilleur de Cartoon Network tu vois et pourtant je trouve que le design était super et du coup je pense que ça m'a inspiré il y a ça et aussi le truc de robot avec le squelette qui a c'est quoi le logo du robot je suis vraiment nul c'est une tête de mort avec un éclair qui lui traverse l'oeil ça vous dit rien bon bref Deadpool non pas Deadpool non je croyais être avec des geeks bon désolé super on pensait que t'en étais là aussi du coup ouais 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 non mais en fait j'ai juste j'avais ce logo c'est Ankama qui l'a édité en France ce manga et en fait hein les maîtres de l'univers non c'est pas non c'est pas les légendaires bon bref je le chercherai sur internet je le dirai sur Twitter et en fait j'ai eu ce logo sur mon sac ils avaient un méga badge pendant des années et je pense que aussi d'avoir ce badge pendant des années sur mon sac avec cette tête de mort avec le truc qui casse l'oeil du côté gauche je pense que quand j'ai fait mon personnage c'est le mélange de plein de choses et c'est le mélange de ma vie aussi c'est beau ce que tu dis on n'invente rien on transforme des choses qu'on connait déjà bonjour moi je découvre je suis là comme ça j'adore voilà mon ironie le sarcasme génial et je voulais savoir si la petite mort venait visiter des bimoyers parce que ça donne alors si on lit à la BD elle vient me voir plusieurs fois elle vient me voir dans le tome 1 dans le tome 5 voilà en vrai elle me visite tellement souvent que j'en ai fait des albums de BD c'est à dire que je suis tellement je suis tellement flippé de la mort et en même temps tellement fasciné par la mort que je suis obligé d'en faire des histoires et ce que j'explique aux gens les gens ils disent oui mais enfin quand même travailler avec la mort tout le temps c'est pas angoissant et je dis non parce qu'en fait la mort là j'en fais ce que je veux si je veux tuer la mort je peux et il n'y a pas grand monde qui peut dire ça et donc du coup voilà quand je suis dans ma BD je suis immortel parce que c'est moi qui fabrique les histoires c'est moi qui dit à la mort qui elle va tuer qui elle va pas tuer et puis des fois je la fais tuer des personnages que les gens sont pas contents mais c'est normal parce que la vie on choisit pas comment ça s'est passé ton stage du coup chez un panatoporecteur exactement tu t'en as pas pour parler c'était génial non j'en parle pas parce que je vais en faire une BD et donc du coup j'ai adoré vraiment j'avais le sourire pour me toujours ce qui est un peu flippant quand j'ai t'as embaumé des gens ouais c'était génial voilà ouais j'ai adoré et ça aurait pu être une vocation en vrai sauf que je trouve ça un peu répétitif bon voilà c'est un peu terrible de dire ça comme ça mais voilà mais ouais et j'ai kiffé et honnêtement je pensais que vraiment la mort m'angoissait mais que je pouvais travailler avec elle que je pouvais je pense que je pensais vraiment que je pouvais voir des gens décédés sans avoir sans tourner d'oeil des choses comme ça mais je savais pas tant que j'allais pas le faire tu vois parce qu'habiller un mort tu sais pas quoi tu vas peut-être vomir tes cornflakes tu vois et du coup j'y suis allé ouais et oui c'est ça tes carités spéciales cacaca et le soir même en fait en vrai j'ai jamais paniqué sauf le soir même à l'hôtel parce que je serais pas chez moi je suis allé dans une autre région tout ça j'étais dans un airbnb enfin un truc voilà et j'étais là et je me disais je disais est-ce que demain je vais vomir est-ce que je vais tomber dans les pommes qu'est-ce que je fais là pourquoi je fais ça et puis le lendemain elle m'a dit mange quand même parce qu'on a des fois je vais pas manger de la journée mais je n'étais pas sûr je me suis dit je vais pas bouffler puis en fin de compte et puis en même ça m'a donné faim comme tu peux nul pas imaginer parce qu'en fait la vie prend plus ses droits encore vraiment t'es plus vivant après qu'avant c'est assez ouf enfin voilà bref pardon et en tout cas j'en fais une BD ça s'appellera un démemorier versus la mort et j'en compte très petit monde d'expérience et comment on coud des lèvres à quelqu'un quand il est mort c'est sympa j'essaie de le faire sur plusieurs pages pour que vous puissiez le faire à la maison sur vos animaux est-ce que une suite est prévue est-ce qu'une issue est-ce qu'une issue est-ce qu'une suite est-ce qu'une suite est-ce qu'une suite une suite une suite une suite ah alors euh et je suis désolé mais nous sommes en retard allez une dernière une dernière une dernière une dernière ça sera diffusé quand sur le live mais c'est déjà en diffusion merci pour cette question troll bah du coup c'est bien finir là-dessus ouais c'est génial merci beaucoup des bisous merci beaucoup merci à tous merci 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 je suis bien rentré de Montpellier hier et j'ai oublié de vous dire j'étais tellement grillé par le festival j'étais tellement fatigué que j'ai oublié de vous raconter le dernier truc qui m'est arrivé enfin le dernier truc du festival quoi il pleut je vais pas ouvrir la fenêtre il pleut laisse moi raconter mon histoire un peu c'est pas vrai ça j'ai donc pris l'avion retour pour Paris avec monsieur Borg la voix de Sangoku son fils et Benoît Hellman qui est quand même la voix de Samuel L. Jackson il la trafique pas c'est sa voix c'est terrible tout le temps on a l'impression de l'entendre et avant de prendre l'avion on est allé aux toilettes les pissotières il s'est mis dans la pissotière à côté de la mienne et on discutait en faisant pipi et je regardais mon zizi et donc j'entendais Samuel L. Jackson qui me racontait le festival j'ai presque uriné avec Samuel L. Jackson je vais petit déjeuner maintenant je peux pas partir parce qu'en fait ma main tient le téléphone alors abonne-toi à ma chaîne si tu veux si tu veux et regarde ces vidéos si tu veux je force à rien je suis comme ça abonne-toi Abonne-toi Abonne-toi